Les compétiteurs ne doivent pas beaucoup parler. Un compétiteur véritable est quelqu'un qui gagne sa place sur le terrain. Quand on est bien, quand on est sûr de soi, quand on est sûr de son fait, on ne parle pas. Vous savez, quand le coach vous dit, et c'est ce que j'essaie d'enseigner et de mettre dans la tête des jeunes, donc nous avons la charge de l'éducation, quand un sélectionneur ne vous sélectionne pas dans le 11 titulaire, il faut lui montrer à l'entraînement qu'il a tort et que c'est vous qui avez raison. C'est le seul moyen que je connaisse. Quand on accuse et quand on parle beaucoup, c'est qu'on n'a plus les moyens véritablement de ses performances. Ce qui me fait penser, Sahère, que Joseph Koteau devait être bien ennuyé, tout comme Lamine Djaï à l'époque, certains reprochent à Koteau aujourd'hui d'avoir pas fait appel à LH Ousseynou Diouf. À l'époque, Lamine Djaï avait cédé peut-être à la clameur populaire, ou à une certaine clameur populaire qui réclamait Salif Djaou et Khalilou Fadiga. Et au finish, on peut dire que cela lui a coûté son poste. Est-ce à dire que c'est véritablement difficile de contenter les Sénégalais ? Écoutez, je crois qu'il s'agit là, pour le sélectionneur simplement, de faire les choses en son âme et conscience. Je pense aussi que ça n'a pas coûté cher à Lamine Djaï seulement, ça a coûté cher à tout le Sénégal, puisqu'on se souvient tous de cet après-midi d'octobre ici, où une assez frêle équipe de la Gambie a pu quand même barrer le chemin à l'équipe du Sénégal dans la composition que Lamine Djaï avait bien voulu lui donner. Mais vous savez, malheureusement, en sport, on ne peut pas avoir été et vouloir être, et continuer d'être. Vous savez, il y a tout un débat sur le fait que, bon, les Sénégalais vieillissent trop rapidement les joueurs, etc., etc. Mais je pense que, vraiment, quand on est aussi nationaliste, quand on est aussi patriote, on doit quand même savoir se dire la vérité et savoir qu'il y a un moment où tous les joueurs, y compris Joseph Coteau, y compris Lamine Djaï, y compris F. François-Jules Bocandé, y compris F. Moustapha Dien, y compris F. Doudjong, qui tous viennent de nous quitter, ont eu leur temps et leur splendeur en équipe nationale. Vous savez, on est tous Sénégalais. On est né ici, on a vécu ici. Il y a un certain nombre de choses qu'il est possible de vendre en Europe qui n'est plus possible de vendre effectivement au Sénégal. Je pense que chacun a fait son temps. Et là, Ousseynou a fait le sien. Très honnêtement, je regrette beaucoup que la place qu'il se donne dans l'échiquier sportif sénégalais soit une place qui est riche de polémiques, alors qu'il aurait pu choisir autre chose et pour moi impacter plus positivement cette équipe. Mais il a fait 2002. Mais aujourd'hui, quand on regarde bien l'histoire de ceux qui ont loupé les pénalties en 2002 qui nous ont empêché de gagner, Elage en fait partie. C'est ça, les faits. Ils sont têtus. En 2004, à Radès, Elage était effectivement sur le terrain, à la tête de l'équipe nationale. Malheureusement, aussi, sur une paire de balles à l'origine du but tunisien et avec toutes les histoires qu'il y a eues qui nous ont coûté beaucoup, beaucoup de temps. En 2006, quand il est rentré à la place d'Henri Kamara, le bloc d'équipe égyptien a gagné 20 mètres. Et malheureusement, nous n'avons pas pu nous en sortir. En 2008, quand on perdait à Tamalé, Elage ou Senou Diouf était à la tête de nos troupes. En 2008, toujours quand on perdait devant la Gambie, c'était le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. Donc, or, de 2008 à 2012, il y a eu 4 ans. Alors, très honnêtement, je peux comprendre qu'il ait envie de rejouer effectivement en équipe nationale. Mais après, derrière, il faut qu'il comprenne que de la même manière qu'il a des envies, de la même manière d'autres hommes qui sont des sélectionneurs, peuvent avoir des choix qui soient différents du sien. Et je pense qu'en sport, la moindre des choses, c'est que de la même manière qu'on peut respecter son avis, de la même manière, il doit aussi respecter l'envie des autres. Voilà, on va revenir à ce match. Avec la gestion qu'il y a eu autour de ce match, véritablement, Sénégal, Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a eu pas mal d'erreurs. Et comme je le disais avec Pab Diouf, on ne peut pas faire comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. Mais également, est-ce qu'on ne fait pas fausse route depuis 2002 ? On n'arrête pas de débarquer staff et responsables. Est-ce que c'est ça, finalement, la solution ? Écoutez, je vais vous répondre très sincèrement. Et à l'entame de votre propos, vous avez dit, on ne peut pas faire comme si il ne s'était rien passé. Mais je voudrais qu'on savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ou plutôt, qu'est-ce qui est le plus grave dans ce qui s'est passé ? Tout à fait. Parce que nous avons, ce qui s'est passé, c'est deux choses. La première est sportive. Le Sénégal perd devant la Côte d'Ivoire. Pour moi, il s'agit, dans la situation actuelle de nos footballs, d'une certaine forme de logique. quelques jours avant ce match, interviewé par un de vos confrères, j'ai clairement indiqué que le favori dans cette confrontation, c'était la Côte d'Ivoire. Et que si le Sénégal passait, cela relevait d'un exploit pour le Sénégal. Regardons au plan sportif ce qui s'est passé dans le détail. Et je pense que ceux qui, aujourd'hui, reprochent aux responsables de la fédération d'avoir pensé ou fait penser que le Sénégal avait les moyens de se qualifier, font fausse route. C'est le travail de la fédération de tout mettre en œuvre pour que le Sénégal se qualifie. On ne peut pas être dans cette posture et ensuite expliquer aux Sénégalais que de toute façon, on va perdre. Mais lisons les matchs. Au match allé. à 10 minutes de la fin, nous sommes à 2 à 2. S'il n'y a pas le pénalty très discutable avec l'expulsion de Jacques Fati, le score de la phase allée serait totalement différent de ce qu'il a été. Ça, c'est la première chose. Il faut rappeler aux Sénégalais qu'en première mi-temps, alors que le score était à 0-0 ou 1-0 en faveur du Sénégal, il doit y avoir pénalty pour le Sénégal. Je vous rappelle l'action de Sayo Mané avec Colotouré. Il doit y avoir pénalty pour le Sénégal et au minimum deuxième